Les esprits qui contrôlent les territoires Chaque territoire que vous voyez, chers frères et sœurs Au-dessus de chaque territoire, il y a un être spirituel qui les contrôle Il y a des esprits qui sont au-dessus de chaque territoire Et puis la création, Dieu avait créé toutes choses Dieu avait fait de sorte que, au-dessus de chaque territoire Chaque frontière qui est, un être céleste qui doit le surveiller Ainsi, l'ennemi fait la même chose Ce que nous lisons, Ephésiens chapitre 6 au verset 12 La Bible déclare Nous combattons avec les esprits méchants dans le lieu céleste Nous combattons avec les dominations Les princes des ténèbres dans ce monde L'ennemi a fait de sorte aussi que chaque territoire puisse avoir un de ses représentants Et ces représentants, on les appelle les esprits territoriaux Ayant pour but de contrôler le peuple qui vit dans ce territoire-là De surveiller, de manipuler leur comportement De leur imposer la loi satanique De compliquer et de rendre leur vie difficile C'est ce qui se passe avec les esprits territoriaux sataniques Et les esprits territoriaux, lorsqu'ils contrôlent un territoire Ils ne peuvent pas partir si vous n'exigez pas de la force Il y aura des comportements compliqués parmi les peuples J'étais en train de regarder un documentaire récemment Dans ces pays-là, il n'y a que des jumeaux Les femmes ne font que des jumeaux Toutes les femmes dans ces pays-là, soit des jumeaux, soit des triplés Il y a un problème dans ces pays-là Il y a un esprit qui gouverne ces pays-là de manière différente Et si vous devez connaître les esprits qui contrôlent votre territoire Cela va vous permettre de bâtir un ministère puissant Cela va vous permettre de faire des percées dans la vie et dans les ministères Aussi longtemps, nous ne connaissons pas les esprits territoriaux Qui dominent dans notre commune Qui dominent dans notre pays Qui dominent dans notre ville Nous ne saurons pas comment engager les combats spirituels Et nous ne saurons pas aussi comment gagner de bataille et imposer le royaume des dieux Parce que ces esprits sont des esprits contrôlés Ils sont des entités placées au-dessus des territoires Et pour influencer la terre de ces territoires-là Leur but est de résister à toutes les bénédictions qui viendront du ciel Et pour descendre sur la terre Deuxième but, c'est pour influencer négativement le peuple de cette ville-là Troisièmement, c'est pour rendre une vie difficile Ou leur dicter un comportement C'est ainsi mes bien-aimés dans le Seigneur Lorsque les esprits territoriaux sont dans un pays Ou dans un territoire Soit vous négociez avec ces esprits Pour qu'ils vous donnent la valeur de fonctionner dans ce pays-là Soit vous devez le faire partir de force Soit ils vont rester Donc s'ils restent dans cette ville-là Le réveil ne viendra pas Il y a des gens qui ont essayé avec leurs églises C'est sûr, dans une commune Vous avez tout essayé Vous avez prié Vous avez donné des enfants Et l'église ne bouge pas Le ministère ne change pas Le problème, mais bien-aimés dans le Seigneur Il est possible que le territoire a une influence négative Si vous ne faites pas de service spirituel Pour parler à ce territoire Pour organiser la terre de ce pays-là Et la commune du quartier où vous vivez Où vous avez établi votre ministère Rien ne pourra changer Vous pouvez faire votre ministère Jusqu'à la fin Vous irez au ciel Et ne vous ne vous juirez pas sur la terre Parce que vous n'avez pas compris L'influence qui est dans ce territoire-là Étudiez les églises dans ce coin-là Comment les églises mèrent Comment les églises progressent dans ce territoire-là Étudiez bien, tu vas avoir des informations L'esprit territorial Quand Jésus va Il y avait un homme qui était avec Jésus arrive à Bethsaida Il prie pour un avecle La Bible dit que cet homme ne voyait pas Pour la première fois Le maître prie plusieurs fois Lui qui ne priait même pas Les démons ne voyaient sorti Mais quand il est arrivé à Bethsaida Il a prié pour l'avecle La Bible dit que l'homme n'a pas bien vu Qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Il a pris cet homme à la main Il le retirait du territoire Il a prié pour cet homme La Bible dit qu'il a vu distinctement Mais pourquoi cet homme n'avait pas vu ? Parce que le territoire de Bethsaida Était dominé par un esprit territorial D'incrédulité Jésus avait dit Malheur à toi Bethsaida Malheur à toi Coranzin Car le miracle qui a été fait chez toi Si cela a été fait ailleurs Les gens allaient se répandir Bethsaida avait un esprit d'incrédulité Au point où quand Jésus prie Cet homme ne voit pas Et le pire encore Quand le Seigneur a guéri cet homme Il lui dit Ne rentre plus au village Si tu rentres au village L'esprit territorial T'incrédulité te frappera Et tu retourneras avec Jésus connaissait la puissance du territoire Il connaissait même les zones Où il était appelé à travailler Lorsqu'on lui demandait des fois de miracle Il disait Je suis venu pour les premiers carrés D'Israël Il connaissait son territoire Il n'a pas appelé à opérer dans tous les territoires Avant d'aller dans un territoire Jésus vous donnera l'onction et les mandats Il y a des hommes de Dieu qui se sont hasardés Et aller dans certains territoires Sans avoir les mandats Les esprits de ces territoires-là L'air imposait des choses compliquées Frères et sœurs Nous ne sommes pas en Asie L'évangile est le même Mais nous sommes dans des territoires différents Il y a des gens qui ne connaissent pas le Nkodia Ne connaissent pas le Mojek Qui n'ont jamais connu cela L'Angleterre par exemple Ça fait des années La terre a été élaborée par l'évangile Les Etats-Unis La terre a été élaborée par l'évangile Nous, nous n'avons même pas des siècles de vangile Donc quand nous prions pour le pays Il faut dégager notre territoire Il faut parler à l'atmosphère Aux esprits qui contrôlent Qui empêchent le réveil dans cette ville De dégager et de quitter la ville Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui Certains comportements, mes bien-aimés Sont influencés par les esprits territoriaux Et ces esprits peuvent influencer les églises Ces esprits peuvent influencer Ministères Paul dit dans 1 Corinthien, je crois 5.1 Il parle, il y avait un esprit territorial à Corinthe C'était l'esprit d'impudicité Et Paul dit ceci On trouve parmi vous de l'impudicité Qu'on ne trouve même pas chez les païens Au point où l'un de vous a pris la forme de son père C'est un esprit territorial Il y a même un verbe qu'on appelait corinthianisé Qui voulait dire commettre l'impudicité Cet esprit était sur le territoire de Corinthe Comme l'église ne faisait rien Cet esprit a attaqué l'église Faites très attention Il y a des esprits Si l'église ne s'oppose pas Ces esprits entreront dans l'église C'est ainsi l'esprit d'homosexualité Qui commence à travailler dans notre vie Ça commence à entrer petit à petit à l'église Où on a des centres On a des serviteurs, des servants Qui sont dans l'homosexualité Parce que cet esprit Quand il est arrivé sur le territoire Aucun chef de terre Puit voir cela pour rejeter cela Tu ne me dis pas Amen Frères et sœurs Les esprits entrent dans des villes Et une fois ça entre Ça commence à influencer la ville